Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième cours de philosophie générale consacré à la notion d'art en philosophie. Aujourd'hui, nous allons revenir à un auteur absolument fondamental dont la réflexion sur l'art est un passage obligé si on s'intéresse à l'esthétique et de manière générale à n'importe quel champ de la philosophie, à savoir Platon. Mon but va être de vous faire part des aspects les plus fondamentaux de l'esthétique platonicienne, sans faire référence à la totalité des réflexions de Platon à ce sujet car il y a de quoi faire. Je vais me baser sur les textes que j'estime être les plus représentatifs de sa pensée sur l'art et on aura l'occasion d'y revenir de toute façon dans une autre vidéo. Si je fais ces précisions, c'est parce que la philosophie de l'art de Platon est une des plus connues et en même temps mal comprise ou caricaturée de l'histoire de la philosophie. En même temps, je vais exposer la théorie de l'art chez Platon. Telle que la plupart des gens pensent connaître cette dernière. Et bon, je vais quand même essayer de la développer au mieux. Et dans un deuxième temps, je vais en développer un deuxième aspect moins connu et pourtant fondamental, si l'on veut saisir la conception de l'art et du beau chez Platon. La fois précédente, on a accompli un gros travail de synthèse puisque l'on a posé des définitions qui serviront de base concernant l'art et ce qui en résulte, à savoir la production artistique. On a vu notamment que la question qui consistait à se demander si l'art a pour seule finalité le beau était une question qui était datée, on pourrait le dire historiquement, dans la mesure où pour les anciens, comme Aristote par exemple, il n'y avait pas lieu de séparer l'art et l'artisanat car les deux non seulement partagent une même racine étymologique, à savoir techné renvoyant à technique, et surtout demeure dans les deux cas un processus mimétique qui consiste à produire un objet à l'aide de règles déjà présentes dans la nature, selon Aristote, dans le cadre de la production d'objets, et même à imiter la nature humaine afin de véhiculer des émotions fortes dans le cadre de la catharsis concernant les arts qui ne produisent rien. Évidemment, vous connaissez Aristote, le plus souvent quand il défend une certaine conception, quel que soit le domaine, cette conception se situe généralement à l'opposé de ce qu'a pu dire son maître Platon, et il en va de même pour l'art. Bien entendu, concernant le rôle de l'art, on n'a pas remis en question le fait que l'art doive se contenter d'imiter la nature, Platon était d'accord sur ce point, tous les anciens s'accordant là-dessus, mais on l'a remis en question, vous vous en souvenez normalement, on a remis en question le fait que celui-ci est une fonction éthique ou épistémologique. On avait un peu fait une objection rousseauiste rapide à Aristote en lui disant que si l'art reproduisait quelque chose de déjà existant, les émotions véhiculées dans le cadre de la reproduction théâtrale, picturale ou même dans le cadre de la poésie pouvaient être considérées comme des émotions artificielles ou en tout cas comme des simulacres d'émotions qui seraient toujours en deçà de ce que l'on va ressentir dans la vie quotidienne si on subit des drames ou des tragédies par exemple. Et surtout, on s'était dit que ressentir des émotions fortes grâce à l'art pouvait être une dépense émotionnelle qui, loin de nous éduquer en nous apprenant à mieux gérer nos émotions, pouvait au contraire nous rendre d'autant plus indifférent aux situations vécues concrètement dans la vie quotidienne et créer une certaine distance, une certaine insensibilité qui ne ferait pas de nous des meilleures personnes. Pour le dire autrement en faisant un peu de vulgarisation et pour vous parler de choses qui vous parleront davantage, regarder en boucle les 8 saisons de Game of Thrones ne va pas me rendre davantage sensible à la violence ou au sexe a priori. Ça serait peut-être même plutôt l'inverse à force. Vous l'aurez compris, Platon ne serait absolument pas d'accord avec Aristote concernant la valeur nécessairement éducatrice de l'art, le nécessairement à toute son importance comme on va le voir par la suite, mais surtout il ne serait pas d'accord avec le fait que l'art nous élève nécessairement à l'universel sur un plan strictement épistémologique en rendant la réalité plus abordable. Pour Platon, l'art nous éloigne de la réalité et il a une manière de concevoir l'art que certains auront vite fait de considérer comme réactionnaire ou démodé. Mais on va voir que c'est assez subtil et qu'il y a étonnamment et malheureusement peut-être une actualité totale de la pensée de Platon au sujet de l'art par les temps qui courent. Vous allez comprendre pourquoi. Pour développer la conception de l'art chez Platon, je vais principalement m'appuyer sur La République et sur le livre X pour commencer puisque c'est le texte le plus célèbre, on pourrait dire, de Platon consacré à ce sujet. 1. Généralement, il y a un seul texte que les profs de philo voient avec leurs élèves en terminale, c'est ce texte-là. Bon, d'ailleurs, il n'est pas si facile que ça, je trouve. En retravaillant dessus, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même s'accrocher pour rendre ça clair à des élèves de terminale. Généralement, je suis obligé de radoter pas mal quand je fais cours là-dessus à des élèves, donc écoutez-moi bien. En passant, vous allez voir que je vais utiliser Platon pour vous montrer que, contrairement à Aristote, celui-ci avait d'ores et déjà anticipé une distinction possible entre la production de l'artisan et celui de l'artiste proprement dit. En effet, je vais utiliser un texte très connu de Platon pour vous montrer comment remettre en question l'assimilation que faisaient les anciens entre art et artisanat, mais je vais le faire non pas en disant « Après, on est passé à autre chose, il ne faut jamais faire ça en guise de transition aux dissertations, il faut toujours faire une transition d'un point de vue, on va dire, conceptuel et pas d'un point de vue historique. » Donc je vais le faire en montrant que sur un plan strictement conceptuel, cela n'allait pas de soi si on analyse à un minimum en profondeur Platon. Et là-dessus, Platon est génial, je trouve, pas que là-dessus d'ailleurs. Donc dans le livre X de la République, Platon utilise un exemple assez célèbre pour illustrer d'une part en quoi consiste l'art selon lui et d'autre part, quelle est la nature de l'art et indirectement, est-ce que l'on peut établir une différence de nature entre production artisanale et artistique ? On va voir que curieusement, oui, car Platon est décidément un visionnaire. L'exemple dont je vous parle, c'est celui des trois lits que Socrate utilise dans le dialogue afin d'illustrer sa théorie à glaucon. En réalité, il n'y a pas trois lits à proprement parler, mais trois manières de considérer le lit, on pourrait dire. Il y a d'une part l'idée de lit, d'autre part le lit en tant qu'objet ou phénomène perceptible une fois qu'il a été construit, et enfin la représentation du lit en tant qu'objet. Dans le premier cas, l'idée de lit, on est face à l'idée intelligible de lit. Dans la théorie des idées platoniciennes sur laquelle je reviendrai dans le détail un jour, rassurez-vous, il y a une dimension spirituelle qui nous échappe et qui demeure intelligible. Platon étant idéaliste, il conçoit que la réalité n'est pas celle que l'on perçoit par l'essence. Ce que l'on perçoit n'en est qu'une version dégradée. Il existe selon lui un monde dit intelligible d'où provient notre âme avant que nous nous soyons incarnés dans un corps précis. Par conséquent, pour Platon, quand vous avez une idée, vous avez à ressouvenir d'une connaissance antérieure. C'est la fameuse théorie de la réminiscence. Vous vous souvenez d'une idée que votre âme connaissait avant de se retrouver jointe à votre corps au moment où vous êtes né. Vous passez toute votre vie à réactualiser un savoir originel pour Platon. Par conséquent, si vous étiez resté une âme, vous n'auriez donc pas besoin de m'entendre vous parler de Platon et vous n'auriez jamais eu besoin d'aller à l'école. Bref, tout ça, c'est de la métaphysique, donc c'est nécessairement abstrait et ça peut paraître étrange ou fumeux à certains, mais je prends la peine de le développer un minimum parce que sinon, on ne peut pas comprendre pourquoi, selon Platon, l'art nous éloigne de la réalité. Il faut bien comprendre, donc, que pour Platon, il existe des degrés de réalité et que celle que l'on perçoit appartient à un degré de réalité inférieur à celle dont provient notre âme. À une réalité idéale qui est éternelle et qui reste la même de façon atemporelle. Atemporelle, hors du temps, puisque le temps, c'est justement le devenir au sein du monde sensible qu'on perçoit. Dans le monde intelligible dont part Platon, les choses demeurent toujours fidèles à elles-mêmes. Elles ont toujours été ainsi de toute éternité. Donc je pourrais creuser bien plus sa théorie des idées, mais c'est vraiment très compliqué si on rentre dans le détail et je préfère en garder sous le coude pour de prochaines vidéos. Retenez donc seulement bien que l'idée de lit, elle n'existe pas dans la tête de celui qui produit le lit. En faisant le lit, l'artisan qui produit le lit, il a l'idée du lit avant de produire celui-ci, mais pour produire le lit, il a dû se ressouvenir de l'idée de lit que son âme avait avant qu'il naisse. L'idée de lit, comme d'une surface rectangulaire soutenue par quatre pieds, elle existe indépendamment de tel ou tel lit. Pour Platon, un artisan ne fait que reproduire de façon imparfaite l'idée du lit lorsqu'il construit un lit, puisqu'il donne à voir un exemple de lit parmi d'autres qui sera toujours légèrement différent d'un autre lit. Il y a des exemples de lits que l'on peut observer dans le cadre de leur fabrication artisanale, mais ces lits procèdent tous d'une idée. Avec un grand I, c'est important chez Platon, qui est au fondement même de la possibilité de construire un lit. Pour construire un lit, il faut en avoir l'idée en tête, mais cette idée, pour Platon, elle appartient à une réalité immuable et éternelle à laquelle nous ne pouvons pas accéder par nos sens. Quand j'observe la réalité dite phénoménale, celle qui s'offre à nous dès lors que l'on sent quelque chose ou que l'on ouvre les yeux, je ne vois que des exemples de lits, toujours un peu différents les uns des autres, mais je ne vois jamais le lit, ou plutôt l'idée de lit, qui contiendrait en elle-même toutes les qualités que possède l'ensemble des lits produits à partir de cette idée. C'est pour ça qu'il y a toujours des lits différents. C'est que l'idée de lit, si vous voulez, pour Platon, elle est tellement riche, elle est tellement universelle, que c'est d'elle que vient la production artisanale de tous les lits. Bon, je ne sais pas si c'est suffisamment clair, en même temps, c'est de la métaphysique, donc il faut un peu s'accrocher. Retenez bien que pour Platon, l'idée de lit, c'est le lit universel, auquel pensent tous les artisans qui va donc leur servir de référence au moment où ils vont produire le lit, et le lit produit par l'artisan n'est qu'un exemple de lit qui ne représente pas de manière parfaite l'idée qui lui a servi d'inspiration. Ce n'est qu'un lit parmi d'autres, et l'idée de lit à laquelle nous pensons quand on pense à un lit, elle existe indépendamment de notre esprit qui le pense dans un plus haut degré de réalité auquel nous n'accédons pas via nos sens, puisque pour Platon, nos sens ne nous donnent accès qu'à des phénomènes, c'est-à-dire à des apparences qui sont changeantes et instables. Pour Platon, contrairement à ce que dirait Aristote par exemple, ce n'est pas à partir de mon observation d'un ensemble de lit au cours de mon expérience que j'en développe l'idée par généralisation, par un processus d'abstraction. L'idée de lit existe originalement avant même que j'y pense. C'est ça la grande différence entre Platon et son élève infidèle. La réalité qui est autour de nous n'est qu'une version dégradée d'une réalité originellement spirituelle à laquelle nous accéderons de nouveau quand nous serons morts et que notre âme rejoindra cette dimension intelligible de nouveau. En quoi l'art par conséquent nous éloigne du réel pour Platon et de quelle façon on peut, comme je l'ai indiqué, distinguer grâce à cette théorie la production de l'artisan et celle de l'artiste des Platons sans même avoir besoin de faire un grand saut temporel, sans même avoir besoin d'arriver jusqu'au Beaux-Arts. Eh bien, parce que pour Platon, et je trouve que c'est vraiment un des grands mérites de sa théorie, de sa théorie, l'artisan en produisant le lit ne nous donne à voir qu'une copie de l'idée de lit, pas l'idée universelle du lit lui-même qui appartient à un plus haut degré de réalité. Donc contrairement à ce que disait Aristote, l'art ne nous élève pas au général mais au contraire il nous maintient dans le particulier, il ne fait qu'exprimer des apparences qui ne sont que des formes dégradées d'une réalité originellement spirituelle et supérieure à ce que l'on perçoit. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut comprendre. J'insiste bien là-dessus parce que je suis conscient que ça ne va pas de soi mais je dois m'assurer que vous le compreniez. Le deuxième point concerne celui qui produit l'imitation du lit et que l'on peut donc distinguer de l'artisan puisqu'il s'agit de l'artiste proprement dit. Celui qui produit une version infidèle du lit c'est le peintre ou l'artiste qui prend pour modèle le lit qu'il perçoit et qui va le reproduire avec un décalage qui va encore plus nous éloigner du réel que le travail de l'artisan. Pour Platon, au moins, l'artisan, même s'il nous éloigne du réel, il produit quelque chose d'utile à l'artiste non seulement il nous en éloigne encore plus mais en plus ce qu'il produit ça ne sert à rien on ne peut même pas s'allonger dessus. A proprement parler, l'artisan ne fait que fournir une version dégradée d'une idée mais justement c'est à partir de ça qu'on pourrait le distinguer de l'artiste proprement dit puisque vous voyez c'est en ça que Platon peut servir à distinguer la production artisanale d'une production artistique car même si les deux individus produisent une chose grâce à une technique et à un ensemble de règles en réalité pour Platon il ne s'appuie pas sur le même support l'artisan proprement dit si on s'appuie sur l'exemple des trois lits de Platon il se base sur l'idée de lit pour produire le lit ce qu'il produit n'est qu'un exemple de lit certes mais au moins il part de l'idée de lit valant universellement alors que l'artiste pour imiter un lit qui existe déjà sur son tableau par exemple il se base sur ce qu'il perçoit sur un exemple de lit particulier pas sur l'idée de lit c'est pour ça que l'art et là on parle vraiment de ce que l'on nommerait l'artiste pas l'artisan l'art nous éloigne du réel car il nous livre une vision déformée et infidèle d'un phénomène ici le lit qui est lui-même déjà une pas à l'imitation d'une idée donc pour Platon c'est de la perversion l'artiste pour Platon et c'est pour ça qu'il est dangereux au point que l'on puisse le rapprocher des sophistes c'est un faiseur d'images il donne à voir des apparences qui sont des versions infidèles d'une réalité elle-même déjà en deçà de ce qui demeure éternel et véritable selon lui donc pour Platon l'art non seulement nous éloigne du réel puisque sa matière ce n'est pas l'idée à proprement parler mais l'apparence est que la seule réalité selon lui est spirituelle et idéale mais en plus l'art est même potentiellement dangereux pour les esprits car il nous fait nous complaire dans les apparences au lieu de nous permettre de penser précisément Platon serait donc d'accord avec l'objection que nous avons fait à Aristote dans le sens où il dirait que puisque l'art ne donne lieu qu'à des copies de copies de la réalité intelligible alors effectivement ce qu'il donne à voir ne peut qu'être trompeur et nous faire perdre le sens des réalités si on peut dire en utilisant une expression moderne et imagée c'est donc pour cela que Platon nous dit qu'il faudrait bannir les poètes de la cité idéale toujours au même livre chose qui choquera de nombreuses personnes lisant Platon car leur oeuvre est dangereuse pour l'esprit humain le poète pour Platon il utilise des mots qui évoquent des apparences au lieu de s'élever à l'idée via une réelle réflexion pour le dire avec des mots un peu durs et crus le poète ne fait qu'abrutir celui qui le lit il le maintient dans la rêverie et il lui fait se complaire là-dedans et il ne lui donne pas à penser pour l'anecdote Platon aimait beaucoup le théâtre quand il était jeune et il avait écrit quelques poésies poésies qu'il brûla après avoir rencontré Socrate qui le bouleversa en profondeur en lui donnant le goût de la philosophie il critiquera aussi le théâtre en disant oui le théâtre c'est le monde des apparences au moins la philosophie ça nous élève vraiment à la vérité on pourrait dire que dans la détestation apparente du moins de Platon au sujet de l'art il y a un amour de la vérité et de la philosophie comme moyen d'y parvenir puisque à l'inverse du sophiste ou de l'artiste le philosophe ne joue pas avec les apparences pour tromper l'auditeur ou le spectateur il manipule les arguments rationnels pour s'élever par le dialogue vers l'idée source de toute vérité en principe de nombreuses personnes vont alors s'insurger contre cette conception de l'art chez Platon qui permet tout de même de distinguer l'artisanat de l'art à proprement parler ce qui est pas mal du tout dans la mesure où même Aristote ne songera pas à distinguer ces deux genres de productions en prétendant que c'est très expéditif et bien donc que l'art peut donner à penser et avoir une dimension intellectuelle et qu'en plus de ça on voit pas pourquoi l'art devrait seulement donner à penser et on voit pas trop en quoi c'est mal que l'art nous fasse rêver et nous éloigner de la réalité etc donc ça c'est tout plein de contre-arguments qu'on pourrait dresser à Platon et bien figurez-vous que Platon n'est pas stupide je sais que ça peut paraître fou venant de quelqu'un qui a pratiquement créé la philosophie à lui tout seul et influencé l'ensemble de la pensée humaine jusqu'à aujourd'hui mais Platon a pensé à peu près à peu près je dis il pouvait pas non plus mais il a pensé à peu près à tout ça voilà en fait Platon ne condamne ni l'art de manière expéditive et définitive ni le beau avec un grand B qui serait le but même de l'art mais la raison pour laquelle de trop nombreux étudiants ou personnes qui ont mal lu Platon pensent cela de lui c'est parce qu'ils auront lu un texte dans le livre X de la République le fameux texte sur les trois lits et puisqu'ils n'auront pas lu La République en entier qui est pourtant pratiquement selon moi le plus grand livre de l'histoire de la philosophie que chaque professeur devrait connaître par coeur ils auront plus ou moins zappé le livre 3 de La République où Platon curieusement nuance cette idée qui est bien plus radicale au livre X alors évidemment on peut trouver ça étrange que Platon radicalise une idée d'abord nuancée en principe un penseur fait toujours le contraire dans sa réflexion mais en fait je l'avais expliqué dans une autre vidéo consacrée à Platon ça vient en partie du fait que d'un point de vue historique le livre X a été écrit bien après les neuf premiers livres de la République et donc forcément l'état d'esprit de l'auteur n'était sans doute plus le même à ce moment là bref il n'empêche que Platon ne condamne pas l'art de manière stricte et définitive dans sa théorie comme le témoigne le livre 3 de la République et cela peut se comprendre à partir du fait que selon Platon le beau possède une dimension pédagogique dans le banquet par exemple Platon développe la théorie de l'amour des beaux corps qui doit servir à s'élever vers l'idée qui confère son unité et sa beauté au corps dont il est question en gros en des termes plus clairs ça signifie que Socrate était beau gosse parce qu'il était philosophe même si les statuts de Socrate à son effigie nous amèneraient à penser le contraire il était d'ailleurs assez réputé pour sa laideur la connaissance du vrai procède de l'idée et pour Platon puisque l'idée confère son unité au phénomène c'est ce qui fait qu'il ressemble quand même à quelque chose même si son trompeur est un changement permanent et bien ce qui est vrai et ce qui est beau et bien accessoirement ça revient au même pour Platon ça n'aurait pas de sens que quelqu'un soit un bellâtre et soit un véritable enfoiré c'est une contradiction la sagesse donne de la beauté au corps selon lui et aimer la sagesse c'est proprement être attiré par les gens sages et donc avec eux s'éduquer en philosophant partant de ce présupposé si on analyse ce que nous dit Platon au livre 3 de la république il apparaît que l'art ne doit pas être condamné de manière stricte puisqu'il produit le beau quand même c'est son but donc de manière stricte et définitive mais doit être instrumentalisé à des fins politiques en tout cas bon ça a une certaine manière qu'on peut parler d'art qui produit vraiment quelque chose de beau vous l'aurez compris à partir de mon exemple de Socrate dans le banquet je pense quelle conception du beau à Platon par conséquent par rapport à l'art également et bien pour Platon donc dans le cas de la fameuse cité idéale l'art ne doit pas être condamné ne doit pas être interdit bien au contraire il doit être seulement instrumentalisé à des fins politiques et éducatrices ce qui pour beaucoup paraîtrait peut-être encore pire par certains aspects que ce que dit Platon au livre X de la République en fait pour Platon l'art doit se rendre utile et n'être autorisé que si ce qu'il produit nous élève à l'idée s'il nous élève grâce à une certaine manière d'utiliser les images et les apparences vers la vérité et c'est là qu'on en arrive avec Platon à un problème actuel et cruellement agaçant je trouve qui est celui de la moralisation de l'art l'art n'a de valeur que s'il possède une dimension éthique et épistémologique pour Platon ça revient au même puisque le vrai et le bien c'est une même chose je le rappelle pour Platon enfin Platon serait probablement d'accord pour condamner des oeuvres d'art par exemple dans laquelle il y aurait une forme de racisme ou en tout cas quelque chose qui pourrait être assimilé à du racisme rétrospectivement Platon ça le dérangerait pas vous voyez il y aurait même ça plutôt d'un bon oeil Platon pense vraiment qu'il faut bah oui c'est triste parce que j'aime bien Platon mais Platon pense enfin j'aime beaucoup Platon mais il penserait que oui il faut considérer les citoyens un peu comme des débiles et il faut s'assurer que ce qu'on va leur montrer à avoir et bah ça soit exemplaire ça soit même idéal pour éviter justement qu'ils aient un mauvais exemple vous voyez donc le racisme des choses qui sont on va dire racistes dans des oeuvres d'art bah ça doit être censuré et puis il faut boycotter les oeuvres d'art de ce genre vous voyez Platon donne des exemples à propos du type d'art qu'il approuve ou condamne évidemment Platon ne parle pas de ça je fais le lien avec l'actualité pour montrer encore une fois que la philosophie c'est concret et actuel mais bon ça je le répète dans chacune de mes vidéos donc je vais peut-être arrêter parce qu'au bout d'un moment je passe pour un papy qui radote alors que je ne suis même pas encore un vieillard le que Platon prend régulièrement c'est Homère le grand Homère qui a écrit l'Odyssée que vous avez tous déjà étudié ou dont vous avez forcément entendu parler et bien Platon critique violemment Homère et pour lui c'est typiquement le genre de poète qui devrait être banni de la cité idéale car il fait de la mauvaise poésie mauvaise dans le sens où ce qu'il donne à voir n'est qu'une caricature de la réalité et donne de mauvais exemples au lecteur par exemple quand dans l'Odyssée Ulysse descend aux enfers pour consulter le devin Thérésias et qu'il tombe sur le fantôme de sa mère qui est morte depuis le temps qu'il est parti d'Ithac plus ou moins 20 ans au moment des faits il s'écroule et se met à pleurer en comprenant que s'il voit sa mère aux Hadès c'est qu'elle n'est déjà plus de ce monde et bien ça pour Platon c'est un véritable scandale c'est inadmissible même montrer un héros pleurer sur son sort et laisser libre cours à ses passions mais ça va pas la tête un héros un vrai il doit servir de modèle plus proche de l'idéal qu'autre chose afin que les citoyens qui lisent le récit puissent avoir un idéal vers lequel tendre et donc se rapprocher de la réalité idéale et intelligible concernant ce vers quoi ils doivent tendre un idéal de sagesse où les passions sont tempérées justement de la même façon qu'est-ce que c'est que cette scène dans l'Iliade scène absolument grotesque par ailleurs où Achille le grand guerrier Achille quand même Achille c'est pas n'importe qui se met à pleurer de rage parce que son amant s'est fait tuer pendant la bataille le voilà qui se met en tête de se venger et d'aller tuer Hector entièrement consumé qu'il est par la rage ça aussi c'est du grand n'importe quoi comment voulez-vous qu'un soi-disant héros comme Achille il serve de modèle aux Athéniens pour être tout à fait honnête avec vous quand je lisais Platon qui critiquait Homer au début je trouvais qu'il exagérait un peu et puis en allant voir une représentation de l'Iliade au théâtre ça doit être la dernière pièce que j'ai eu l'occasion de voir et ça date un peu sniff sniff je me suis rendu compte que le style de Homer à l'oral ça donne lieu à un niveau de gore et d'exagération quand il décrit la bataille de Troie qui est assez violent je vous passe les détails mais Game of Thrones en comparaison c'est presque soft c'est assez exagéré dans le sordide et le dégueulasse Homer par moment il faut bien le reconnaître donc il faut croire que pour Platon ça c'était une faute de goût inadmissible en tout cas ce qui déplait à Platon c'est le mauvais usage des apparences et des images dans l'art qui ne tendrait vers aucun idéal pour Platon une oeuvre d'art qui n'a pas une dimension morale éducatrice elle est moche elle est laide elle est pas belle vous voyez donc ce qui est intéressant c'est que vu que Platon fait le lien entre le beau le vrai et le bien vu qu'il y a une tripartition du bien chez lui du vrai et donc également du beau puisque les trois sont assimilables par conséquent il met en lien la beauté de l'art avec le fait justement qu'elle ait une fonction on pourrait dire morale le but d'Homère c'était de rendre ses héros plus humains pour permettre l'identification du lecteur justement oui mais ça pour Platon c'est nullissime le lecteur ne doit pas s'identifier au héros au contraire il doit le trouver hors de portée tellement hors de portée qu'il aura envie de lui ressembler autant que possible concernant la musique par exemple c'est un peu la même chose vous connaissez toute cette citation la musique adoucit les mœurs et bien Platon serait d'accord dans une certaine mesure dans le sens où la musique doit être également utilisée à des fins politiques et éthiques il nous dit par exemple que la musique mélancolique doit être supprimée ou en tout cas des musiques qui donneraient lieu à ce que l'on nommerait des vagues à l'âme sans mauvais jeu de mots âme Platon idéalisme et que les guerriers dont le rôle est de protéger la cité devront écouter dans le cadre de leur éducation des musiques au rythme soutenu le hard rock de l'époque j'imagine je ne sais pas trop à quoi ça pouvait ressembler mais je n'ai jamais douté du fait que Platon soit un rocker pour ma part des rythmes soutenus tambour battant donc en effet si Platon critiquait de manière aussi sévère l'art c'est parce qu'il a parfaitement compris que celui-ci joue un rôle sur les mœurs et qu'il faut donc l'encadrer strictement à des fins politiques et utilitaires on éduquera mieux des guerriers à la vertu de courage si on leur fait écouter des musiques au rythme soutenu que si on leur fait écouter des musiques lentes et mélancoliques qui risquent de faire chuter leur ardeur au combat selon Platon l'art nous éloigne du réel par sa nature qui est de se situer sur le terrain des apparences mais si ces apparences tout comme dans le discours politique qui aurait recours à un bien mythologique par exemple souvenez-vous sont utilisées dans un but initialement moral et épistémologique afin de nous élever de façon pédagogique vers un certain idéal alors l'art ne nous éloignerait pas de la réalité il pourrait servir de biais par lequel nous pourrions tendre vers cette dernière évidemment cela pose problème est-ce que l'art conserve encore sa valeur qui le caractérise si celui-ci est circonscrit dans sa finalité à un but strictement intellectuel ou à des fins éthiques est-ce que précisément ce qui fait la valeur de l'art ce n'est pas un processus de création libre de tout dogme moral qui risquerait de tuer en partie ce qui fait l'intérêt et la beauté d'une oeuvre on pourrait remettre en question bon ça c'est d'actualité on pourrait remettre en question le fait que l'art doit avoir une fonction strictement intellectuelle ou morale et surtout on peut se demander si de toute façon la définition que propose Platon de l'art ne repose pas sur une conception imitative de l'art qui créerait un certain on va dire écart avec la réalité et donc qui nous ferait nous en éloigner potentiellement puisque cet écart dans l'imitation ça revient à mettre à distance la réalité vous voyez en la reproduisant moins bien en effet l'art a-t-il pour seule vocation d'imiter le réel et de créer une distance avec ce dernier nuisible à notre morale à notre vertu ou à notre intellect ou à l'inverse est-ce que son but justement c'est de représenter autant que possible un certain idéal vers lequel nous devrions essayer de tendre autant que cela est possible si comme l'a bien montré Platon l'art ne devrait pas se borner à imiter la réalité en moins bien ou à exacerber celle-ci dans certains aspects immoraux est-ce qu'on peut dire justement que l'art n'aurait pas pour simple but l'imitation de la réalité mais bien plutôt l'élévation vers une réalité supérieure qui ne nous est pas accessible en temps normal ce sont ces aspects que l'on creusera la prochaine fois en nous acheminant vers la modernité concernant les conceptions de l'art et du beau en attendant je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout prenez bien soin de vous abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et à la prochaine fois abonnez-vous